Salut à tous et à tous, bienvenue pour le 11e épisode de la 6e saison de Cold Facts. On a décidé, comme c'était la pause d'évoluer l'équipe nationale, de quand même parler un petit peu de cette sélection. Première sélection de la nouvelle campagne de Patrick Fischer, avec une équipe qui est quand même pas mal du tout. Comme il n'y a pas de Paris sportif, on va quand même revenir sur nos plantades de la semaine passée. Et puis on va aussi discuter un petit peu Paris long terme. C'est l'occasion, même si on ne va pas mettre de Paris cette semaine. On va quand même discuter un petit peu de ce qu'on voit pour la suite de la saison. Puis après on fera un bilan des cinq clubs romans. On commence avec les clubs de l'arc jurassien à Joabienne. On enchaîne avec les Lémaniques et puis on termine avec Fribourg-Gothéron. Et la signature pour cinq ans de Yannick Radgeib et la prolongation pour deux ans de Reto Béra. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Enfin je dis salut, ça va bien, je devrais dire bonjour monsieur Beau, vous premier hockey manager. Je pense que le vouvoiement est de rigueur là. Bon avec les 25 millions de bonus que je reçois chaque semaine parce qu'on est propriétaire, plus les dix transferts c'est un peu plus facile. Ouais mais même quand même, même avec ça moi je pense que je n'arriverai pas à être premier mec, dix transferts de plus. Non c'est pas vrai du tout. Non d'ailleurs on hésite à ce que je fasse une petite analyse de l'équipe que j'avais le jour 1. Je ne me souviens plus exactement ce que j'avais comme équipe mais je pense que je suis en général hyper agressif avec mes transferts. Et cette année j'ai bien su parce que j'avais fait de la merde si j'ose dire. Avec une légion finlandaise composée de Rwetsalainen, Amaki et Altonen. Et si je n'avais pas réagi très rapidement j'en serais pas là. Il fallait bouger. Il y a peut-être d'autres finlandais à aller chercher à placer trois là. Voilà ça a été fait rapidement. Donc ouais pour l'instant ça se passe bien mais c'est un marathon comme on dit. Mais là on arrive à la moitié du marathon, un tiers du marathon ça devient intéressant. Ouais absolument. On reparlera peut-être des hockey managers plus tard mais là on va parler de l'équipe de Suisse. Il y a la première pause de l'équipe nationale. Patrick Fischer a donné sa sélection. On a eu un dernier petit changement en l'occurrence avec Denis Malguin légèrement blessé qui cède sa place à Valentin Nussbarmer qui était finalement un des oubliés on va dire de cette première sélection. C'est assez... Moi je m'étais dit qu'avec la Spengler qui arrive, il avait volontairement peut-être laissé certains d'un voisin. On me bulait là mais logique il ne sait pas quoi faire de cette pause de l'équipe nationale. S'il ne vient pas à mon avis... Le tournoi n'existe pas. Voilà donc il demande à venir à mon avis mais à part ça je pensais que c'était par rapport à ça. Moi j'aurais dit plutôt pour le tournoi de décembre avec les Davosiens mais je comprends. À part ça en bulle, c'est hallucinant de voir qu'il est dans la sélection encore maintenant et que si tout se passe normalement il sera dans la sélection pour le championnat du monde c'est évident. On se réjouit d'ailleurs d'aller à Prague au mois de mai. Ça arrête. Vous savez que nous on aime ça donc on est déjà un peu... Après on s'énerve après les quartes finales quand même mais on sait. Mais ça vous savez aussi. Mais on se réjouit quand même vraiment beaucoup d'y aller. C'est la définition de la folie chaque année. Absolument. Je crois que ça ne va pas être une élimination en quart contre l'Allemagne ou contre une équipe faiblarde et puis on se retrouve assez nervé au dernier épisode de la saison. Mais on connaît. Mais en bulle pour dire, ça me fait toujours marrer qu'il dit mais moi quand en fait c'est la définition... Lui c'est la définition même du soldat. Moi j'ai un ordre de marche. On me dit d'y aller, j'y vais. Et surtout ce qui était assez drôle c'est qu'il a deux enfants relativement bas âge puis il disait ah ouais bon maintenant il y a FaceTime pour dire c'est bon il me voit. Il l'appelle monsieur quand il revient à la maison à la fin de la saison. Je trouve ça absolument incroyable cette dévotion pour l'équipe de Suisse. Si on regarde... Alors premier truc c'est pour ne pas refaire les listes des joueurs mais j'ai trouvé que le contingent je ne voyais pas beaucoup de noms où je me disais... Ils n'ont rien à faire là. Ouais. Quand tu les vois tu dis ouais bon là il est en train de faire un test, il a amené des joueurs. Là il y en a certains où tu dis bon de toute façon ils ne seront pas là. Je pense à Sandro Schmitt par exemple qui a été sélectionné là et qui devrait très probablement ne pas être là au Mondial. On peut penser à un Eldner aussi. Absolument. On parlait des Romands qui est là et qui ne devrait probablement pas être là au championnat du monde. Et encore il a un profil différent mais je pense qu'il y en a deux ou trois autres qui passent avant. Mais à part ça, tu as une sacrée équipe de Suisse. C'est surtout tous ceux qui... Alors on a eu la chance d'avoir des Berni et des Haïm qui reviennent. Alors du coup ils sont tout de suite mis dans le bain. Et puis on a évidemment un Turkauf qui s'était blessé cette année au championnat du monde. C'était vraiment dommage. Et la saison qu'il fait à Lugano, pour moi c'était presque... J'ai l'impression que c'était presque le premier nom que je mettais sur ma liste. Avant tout le monde. Celui qui mérite à l'heure actuelle, Calvin Turkauf. Et j'espère qu'il va encore pouvoir faire un step supplémentaire pour qu'on se dise... Ah ouais, il peut aider un peu plus justement au championnat du monde quand ça péclote un peu contre... Parce qu'il est quand même assez physique. Il amène quelque chose. S'il peut centrer une ligne, ça peut être un truc, un centre assez utile. Sans savoir si les gars de NHL peuvent venir ou pas. Mais là c'est vrai que tu peux rajouter quelques noms qui sont pas là. On n'a pas une équipe complète. Je pense à Giannini forcément. Tu penses Corvie, tu penses Chervel, Lefeul. Il y a certains noms qui sont pas là. Mais globalement, si tu pars avec cette équipe-là en championnat du monde, t'es assez bien. Là c'est que la Carrella Cup avec trois matchs. Jeudi 17h30 contre la Finlande. Samedi midi, la Suède. Et dimanche midi, la République tchèque. C'est ça ou ça c'est les horaires de la... C'est la page 329 du télétexte. Ok, parce que je me suis demandé si c'était... Que j'ai sous les yeux. C'est important le télétexte. Moi j'avais 18h30, 13h13. C'est pour ça que je dis mais peu importe. Toi t'es réglé sur le fuseau finlandais ma foi. Moi je parle en heure suisse, désolé. Mais nos auditeurs en Finlande seront très contents de savoir à quelle heure ils peuvent aller au match à Tampere. Absolument. Non mais pour dire l'équipe, je trouve qu'elle a une certaine gueule dans le sens où on n'est que sur le premier camp. Moi c'était ça surtout. Je me disais, d'habitude, Patrick Fischer aime bien avoir une équipe un peu compétitive lors des matchs en Suisse. Donc au mois de décembre, là, on a plus ou moins les meilleurs joueurs en Suisse. Et puis on peut à peu près voir, si on reprend le contingent, se dire ok. Là, j'ai l'impression que tous ceux qui brillent sont là, en fait. Plus les incontournables. On a mentionné Ambul, par exemple. Qui est d'ailleurs, honnêtement, est-ce que sa saison à Ambul, pour l'instant, fait que tu te dis qu'on veut absolument le prendre au championnat du monde ? Ah si, par principe. Mais j'ai un peu l'impression que c'est par principe, tu vois. Mais aussi par respect de ce qu'il est dans cette équipe. Et pas forcément ce qu'il apporte sur la glace, quoiqu'il apporte toujours quelque chose. Mais aussi ce qu'il représente, ce qu'il est. Il est un peu le dépositaire de l'héritage de cette équipe de Suisse. Et moi, je pense que oui, il doit être là. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer 25 minutes par match. Mais oui, une place doit lui être réservée dans le vestiaire. Tu rajoutes Malguin. Comme tu disais, il est très légèrement blessé, remplacé par Nussbaumère. Mais moi, il me manque un Noah Hode qu'on sait qu'on va retrouver probablement au championnat du monde. Même s'il ne fait pas une saison extraordinaire avec Genève. Mais en même temps, on n'attend pas de Noah Hode d'être Calvin Turkov avec 15 buts et 15 passes décisives à ce moment de la saison ou presque. Mais par contre, ce qu'il apporte, et justement, on peut parler de la même chose, de Tristan Chervais. C'est les deux noms que je verrais manquer. Mais ils manquent dans le sens qu'ils n'ont pas été recalés. C'est juste qu'il a pris certains joueurs. Justement, je les ai chassés au Schmitt avant. Après, effectivement, pour juste prospecter un peu, l'équipe de Suisse jouera du 14 au 17 décembre. Trois matchs en Suisse contre la Suède, la Tchèquie et la Finlande à nouveau. À Zurich. À Zurich. Donc là, ceux qui aiment aller voir l'équipe de Suisse, je pense qu'ils ont déjà réservé les dates. Toi, tu seras ? Normalement, on en a encore discuté. Mais une nuit à Zurich, ce n'est pas complètement impossible, samedi, dimanche. Le match du jeudi, il est un tout petit peu plus embêtant. Parce que ça veut dire que tu dois rester beaucoup plus longtemps sur place. Avec le vendredi qui n'est finalement pas mort parce que tu peux faire des papiers. Mais où il n'y a pas de match. Et là, tu parlais de ceux qui pourraient aller suivre l'équipe de Suisse. Moi, ça me permettrait de découvrir la patineur de Zurich, la Suisse Life Arena. Donc, je serais assez content. Il faut voir aussi avec le train, ça peut être pas mal. Parce que les matchs ne sont pas trop tard. Oui, après, tu peux rentrer après le Suisse-Finlande de 17h depuis Alstetten. Très pratique. Voilà. Donc, il faut voir. Mais il y a des chances que... Et on attend quoi de cette équipe-là ? C'est dur à dire, quand même. Ouais. Je me suis posé la question, justement. Est-ce qu'il veut déjà implanter ? Est-ce qu'il va implanter un nouveau style ? Mais j'ai l'impression que ça n'a jamais tellement été le cas. C'est plutôt des ajustements. Le style de Patrick Fischer, ce qu'il veut entre les M20 et les grands, c'est assez la même chose. La Suisse, après, tout dépend. Quand tu as les joueurs de NHL, si tu veux jouer un jeu quand même un peu plus de possession, avec ces joueurs-là, face à quand même des grandes nations européennes, est-ce que tu peux te permettre de dire, je veux jouer un jeu de possession ? Je ne sais pas. J'attends pas mal de Haim, j'attends pas mal de Turkauf, et puis j'attends pas mal aussi d'un Berni. Moi, c'est un peu ces joueurs-là que... Parce que les autres, même ceux-là, on les connaît, mais je me demande ce qu'ils peuvent... Dans cet environnement-là, c'est vrai qu'un team Berni en équipe de Suisse, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Ouais, il avait été pris au match de préparation, puis finalement, il avait été cuté. Exactement. Il était à Riga. Exactement, à Riga, il était là, ouais. Mais on ne l'a pas tellement vu, il me semble. De ce que je me... Je n'ai pas souvenir. Est-ce qu'il s'était même fait cuté ? Honnêtement, je suis en train d'aller sur sa page, parce que je sais qu'il est venu à un championnat du monde. Absolument. Mais il n'a pas joué. Donc, effectivement, il avait été cuté au dernier moment. Il fait trois matchs de préparation en 22-23. Après sa saison à HL. Oui. Puis il fait trois matchs internationaux, donc c'est de préparation, puis après il est cuté. Donc c'est pour ça qu'on l'a... Mais c'est vrai que ce serait... C'est aussi pour lui un moyen de découvrir cette équipe de Suisse, finalement, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Comme on le voit jouer aussi, on a tendance à l'oublier, mais il a 23 ans. Et il fait un début de saison qui est tout à fait remarquable. Je voulais en parler quand on parlait de Genève. On va en parler juste après. Mais du coup, oui, lui, ça va être intéressant de le voir. Puis accessoirement, il me semble qu'on a quitté l'équipe de Suisse. Et je ne parle pas que de nous, ni de nous. Où on parlait de Patrick Fischer, est-ce qu'il va être dégagé, catastrophe, il faut virer ce type, quel incapable. Celui qui nous avait amené à la médaille il n'y a pas si longtemps quand même, il me semble. Et tout à coup, rien en fait. Et il ne s'est rien passé depuis. Est-ce qu'il fallait vraiment s'attendre à quelque chose ? Non. Non, parce que... Alors tu me diras, certains condamneront cet immobilisme en disant « Ah, il n'y a rien qui s'est passé ». Mais en même temps, il avait un contrat jusqu'en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me rappelle plus maintenant s'il est reprolongé jusqu'en 2026. Mais je ne crois pas. Par contre, là pour le coup, c'est un peu le... J'essaye de trouver une analogie qui n'est pas trop... J'avais le couteau sous la gorge et je n'aimais pas du tout cette analogie-là. Mais il sait qu'il est sous pression, je pense, quand même. Au bout d'un moment, on attend avec cette génération-là. Oui, on sait qu'il est tributaire des joueurs de NHL, mais au bout d'un moment, on a vu que l'Allemagne, avec des joueurs de AHL, avait quand même réussi à faire quelque chose, avait réussi à battre la Suisse et à aller en finale, finalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on aimerait bien que la Suisse puisse à nouveau se retrouver là. On a les groupes pour les Jeux Olympiques de 2026. D'ailleurs, la Suisse est contre l'Italie, contre le Canada... Et la Suède. Et puis la Suède, si je me trompe. Si elle est joueur de NHL, honnêtement, le Canada, je pense que... À part ça, affronter le Canada en Italie dans un cadre olympique, ça peut très bien se passer. Ah oui ! Si tu te rappelles de Turin 2006 ? Absolument. Et ce n'était pas un Canada B, ni C. Mais là, honnêtement, rien que d'avoir Conor McDavid et Conor Bedard sur une glace, je pense que Crosby, il est de 87, on est en 2026. Est-ce qu'ils lui font une ambule ? Mais il a déjà gagné... Ce sera un peu une équipe de Conor. Il joue vraiment comme... Bref, on va jouer en ligne. Mais là, vraiment, ce serait vraiment bien pour ces jeunes joueurs-là. Et même jeune McDavid, il ne sera plus aussi jeune que ça, puisqu'il est de 97. Donc il aura 29 ans, il sera en plein prime. Ce serait bien qu'il puisse avoir le droit de jouer des Jeux olympiques. Et là, je pense qu'il y a pas mal de Suisses qui se déplaceront à Milan pour voir ces matchs-là. Mais justement, c'est là la question de la position de ton sélection nationale. Indépendamment de quel va être le résultat lors du championnat du monde de Prague, en fait, ce que ce soit en foot ou en hockey, je réfléchis toujours en termes de cycle. Le cycle, il est basé sur une coupe du monde en foot en général ou sur un championnat du monde au sein des Jeux olympiques en hockey. Est-ce qu'en fait, si tu as décidé de ne pas passer à l'acte de se séparer de Fischer après le dernier championnat du monde, est-ce que ça ne veut pas dire que le cycle est lancé jusqu'à Cortina ? Oui, même après, parce que 2026, qu'est-ce qu'on a après les Jeux olympiques de Cortina ? Le championnat du monde, il est où ? Il est en Suisse, il est à Zurich et à Fribourg. Donc finalement, ça paraît presque. Le calendrier, l'échéancier fait que t'es là. Ce sera probablement les derniers Jeux olympiques de Romagnosi s'il est en santé. Si la NHL vient et tout. Donc, ouais, là, on lui mettra en fait le cycle qu'il a construit, qu'il a amené. On lui dira, bah voilà, enfin, t'es un peu initié par Sean Simpson. Voilà, c'est... La fin, ce serait finalement 2026. Mais je suis assez d'accord. Avant, on pourrait un peu fustiger cet immobilisme de dire... Mais il faut juste répondre à deux questions. Et je crois qu'on les avait posées... Qui ? Bah, qui est-ce que vraiment ils pourraient faire mieux ? Et on s'était déjà posé cette question-là lors du mondial en Lettonie. Être dans les huit meilleures nations mondiales, voire dans les six meilleures nations mondiales, ça veut pas dire que t'as une place garantie en demi-finale. Parce que dans les six meilleures nations mondiales, il y en a quand même deux qui vont pas aller en demi-finale. Donc au bout d'un moment, il faut juste être un peu réaliste. Et je pense qu'en décidant de ne rien décider ou en décidant de continuer ainsi, je sais pas comment on peut voir ça, bah peut-être que c'est pas forcément un manque d'ambition, c'est juste un peu de réalisme. Mais des fois, ça fait pas de mal non plus d'être un peu réaliste et pas de se dire, ah, on devrait être dans le top 4 mondial. Alors tu me dirais, y a pas la Russie, ça fait une place dans le top 4 quand même. Mais même si t'es la cinquième nation mondiale, bah tu peux ne pas être dans les top 4. Ça veut dire qu'il y a une du top 4 qui doit pas être en demi. Donc il doit y avoir une surprise quelque part. Donc moi, je suis pas complètement surpris qu'il soit à la bande, voire je suis pas surpris du tout. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors on y est pour la section Paris Sportive, j'ai une très bonne nouvelle, on va pas se tromper cette semaine. Tu vois comme c'est bien, les pauses de l'équipe nationale, on se trompe pas. Parce qu'on a décidé qu'on faisait pas, on essayait pas un Suisse-Finlande. Non, faut être réaliste. Déjà quand on connaît, on fait faux. Donc t'imagines si on parait... Peut-être que ça serait mieux, et puis c'est ça pour notre égo, ça ferait pas du bien. Blague à part, revenons sur la semaine passée quand même. Brillant, brillant les types. Moi je m'étais dit que Bienne, qui avait été excellent contre Fribourg, allait persévérer à Long Now. A l'inverse de ce que j'ai dit sur le plateau de Pécalice, c'était pas réfléchi sur le plateau de Pécalice, j'ai juste volontairement pris l'inverse de Geoffrey, sans réfléchir. Mais en réfléchissant, d'ailleurs c'est la preuve peut-être qu'il faut pas trop, en réfléchissant je m'étais dit que Bienne allait gagner à Long Now. Ça s'est pas vraiment bien passé, c'est peu dire. Bienne qui était revenu de 3-1 à 3-2, mais la victoire en 60 on l'avait jamais. Toi, pour ta part, tu t'étais dit, derby Zurich quoi, on y va avec Zurich ? En sachant que Clotten, c'est un derby, il faut faire gaffe, c'était un peu comme le derby Tessinois, j'osais pas trop, mais je me disais, Zurich est quand même solide, avec un Clotten qui est un peu, qui péclote, et puis ben, hop, la tête dans le sable, c'est bien fait pour moi, mais... Surtout que ça allait bien commencer, Zurich menait 1-0 après 7 minutes, tu te dis bon, ça va y aller, parce que Clotten, ils sont pas bons. Clotten passe devant, Zurich revient à la 46ème, il y a encore un petit quart d'heure pour faire la différence. Juste après, il y a un but de Tessa Worley, comment ça s'appelle, de Clotten, et après c'est fini. Tu sais déjà que Jessica Dafflon, qu'on salue si elle nous écoute, elle, elle va comprendre cette blague de Tessa Worley. C'est le seul moyen de savoir si les gens nous écoutent, c'est de faire des blagues et de voir s'ils réagissent derrière. Très juste, très juste. Tessa Worley skios française, juste pour dire pour ceux qui... C'est Tyler Morling qui a marqué pour Clotten, mais je suis obligé de chaque fois y penser, c'est terrible. Sinon, donc cette semaine, on n'a pas de paris sportifs. Par contre, je me suis dit que ce qu'on pourrait faire, c'est nous attarder sur les paris long terme parce qu'il est toujours possible de parier sur qui sera champion en National League. Et puis après une vingtaine de matchs, finalement, c'est un bon... Comment dire ? Un bon marqueur dans la saison pour se dire qu'on peut voir ce que nous donnent les cotes de l'Euro actuellement parce que si de l'Euro, on peut parier sur le long terme. Le vainqueur, donc pour moi, c'est clair, à joie à 300 contre 1. Tu mets 10 balles, après tu pars en vacances avec. C'est magnifique. Surtout maintenant, ils sont sur un rythme de champion, à joie. Ils marquent quasi tous les soirs des points. Calme-toi, Admitro Timachoff. Non, dans les choses intéressantes, on va aller dans l'ordre, mais Zurich est à 4 contre 1. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai un peu une sorte... J'ai plusieurs impôts. Il y a les impôts communes ou les impôts cantonaux. Pour ceux qui sont chrétiens, il y a les impôts paroissiaux, etc. Puis un impôt, c'est jouer sur Zurich avant la saison. Et ça, ça fait partie des... Voilà, tu sais, c'est ton impôt. Ils étaient à 6,35. en début de saison. Avant le début du championnat, Genève était le favori au titre. Et Zurich était à 6,35. Et là, j'avais pris un petit peu d'argent, mis un petit peu d'argent sur Zurich, qui est maintenant à 4 contre 1. Et Zurich est le grand favori pour être champion. Actuellement, le grand. Juste derrière, à 4,05. Il y a Zug. 1 et 2. Et Fribourg est juste après. Et là où ça devient presque intéressant, c'est que Genève est à 7,15. Et tu te dis, Genève, il me semble qu'il va un petit peu mieux que ça. Si tu réfléchis en termes de probabilité de victoire et de cote, 7,15. Donc là, si tu mets 10 francs, tu en gagnes 71,50. Quand même, c'est une jolie cote. Si je devais aujourd'hui prendre encore une tranche d'impôt supplémentaire. Ton impôt Zurich, quoi ? Voilà. Genève à 7,15. Je dirais, ça peut être intéressant. Après, si on regarde un peu derrière les autres clubs, dans les autres choses que je pourrais trouver à la limite intéressantes, mais il faut que ça aille au bout, sinon ça n'a aucun sens de jouer le champion. Il y a un Lausanne à 20 contre 1. Lausanne vaut mieux que ce qu'il vale actuellement, mais c'est trop bas. Si c'était à 30,35, tu pourrais commencer à en discuter. Lugano, 19,5. Davos, 15,5. Bern à 12,5. Je n'ai pas parlé de Fribourg. Fribourg est à 5,10. Et là aussi, je pense que Fribourg est trop... La cote est trop basse. Ça devrait être plus haute pour Fribourg que 5,10. Absolument. Je ne tenterai pas là. Zurich à 4, Zoug à 4,05. Il y a aussi toujours moyen de se dire est-ce que la finale sera Zurich, Zoug ? Tu mets 10 francs sur chacun, tu t'assures 40 francs. Oui. Après, tu peux aussi perdre les deux si ça ne se passe pas bien. Mais je trouve toujours intéressant aussi pour voir un peu les trends, les tendances, parlons français, les tendances du championnat, de voir comment les cotes évoluent. Et souvent, c'est un bon indicateur parce que la Loro, forcément, et les autres bookmakers, mais la Loro, pour parler de celui qui nous intéresse en Suisse, va toujours se baser sur la plus grande probabilité de victoire. Et Zurich à 4, je pense qu'effectivement, ça rejoint assez ce qu'on se dit à ce micro que cette équipe va falloir se lever tôt pour la battre. Oui, mais j'ai quand même toujours mon souci, mon inquiétude du début de saison, c'était Marc Crawford. Alors, on voit que Zurich peut engager des types à un Scott Harrington quand ça ne va pas bien. Ils n'ont pas de souci à ce niveau-là. Ils ont une équipe qui est vraiment... Quand Andrigueto revient, en plus, ça te permet d'avoir Baudenman sur numéreur. Ça va à la vie. Tu peux prêter Kian Sopa qui est incroyable. Tzender sur numéreur, Bachofner à bien. Au bout d'un moment, tous des joueurs qui potentiellement, si tout d'un coup, ça va, t'es un peu un peu ristrette en play-off parce que t'aimerais débloquer une situation. C'est des joueurs qui peuvent et qui l'ont déjà fait par le passé. Tu vois, Barofner, il peut venir et amener un... Il n'est pas si mal avec Bienn d'ailleurs et amène un côté un peu punchy. Pas trop des fois. S'il se maîtrise, il amène quelque chose. Mais... Ouais, je ne sais pas. Crawford, et pourtant, il a gagné des titres et tout. Zoug me plaît mieux. je trouve que là aussi, cette équipe de Zoug avec des jeunes qui peuvent peut-être se sortir des Biasca des Robins, alors ils ne joueront pas tous. Mais quand tu peux avoir Simeone des fois en quatrième ligne... Ouais. Puis Mickaël se tourne vraiment vraiment bien. Il a mis un peu de temps à se lancer. Wingerli n'est pas si mauvais dans sa position de centre en remplacement de Kovar. Je veux dire, ils ont quand même Kovar sur les plots pour encore un bout. Ils vont le récupérer de toute façon pour les playoffs il sera là, à moins d'une rechute. Mais Bengtsson, ça devient de plus en plus solide. Est-ce que Genoni... Mais Genoni en playoffs, je parie que jamais compte lui. Voilà, exactement. Ça va être intéressant de voir justement la montée en puissance Zougoise et voir si les cotes vont s'inverser sur le site de la Loro à un moment ou à un autre et Zoug va passer favori ou non. Mais que ces deux équipes soient une et deux actuellement, je pense que c'est complètement logique. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres paris cette fois-ci sur des matchs. Donc, pas de publication sur nos réseaux sociaux ce vendredi. Jouez sport, un jeu de la loterie romande. On va reprendre le fil de notre épisode et on va discuter après 20 matchs, finalement, je ne sais pas combien de pourcents ça fait, 26 matchs, c'est le 50%. Là, on est bien sur du environ 40% de la saison. Il y a d'ailleurs un... Est-ce qu'on en a parlé la semaine passée ? Mais je crois que oui. Je disais qu'avec un de mes collègues, un de tes anciens collègues, on regardait souvent où étaient placés les clubs après une vingtaine de matchs pour voir la tendance. Là, c'est vrai qu' autour de la sixième place, finalement, ce qui est très serré, même avec Long Now, qui a 28 points et qui est dixième. Il y a des clubs à 32 points qui sont dans le top 6. Donc, il y a un vrai... Ce n'est pas un ventre mou, finalement, mais un ventre tendu au milieu de ce classement et on s'y attendait, finalement. Peut-être pas forcément les clubs. On n'aurait plus vu un Bienne à la place d'un Long Now, par exemple, pour être dans cette... À la place d'un Ambry, aussi. Ou à la place d'un Ambry. Qui nous embêtait. La Rappersville aurait peut-être été là-dedans. Moi, je les ai mis bas, cette saison. Absolument. Et tu avais mis Lausanne aussi dans le top 6. Je crois que tu étais un des seuls. Absolument. Mais on voit que, pour l'instant, il y a vraiment... La lutte, elle est hyper intéressante. Ça, de toute façon. Tu sens que la moindre défaite un vendredi te fait passer de la neuvième à la cinquième place. C'est vraiment hyper serré. Et c'est aussi ce qui validait un peu le début de saison d'un Fribourg qui, après, a ses points de côté pendant que les autres se bouffent... On avance sur la septième place. Alors, on en parlera après de Fribourg, mais c'est vrai que ça coissait beaucoup. Mais attention quand même. avant de parler de Fribourg, on va partir dans le bas du classement et discuter d'Ajoie qui, finalement, on se faisait un peu de soucis quand on voyait les points de retard sur la... Qu'est-ce qu'on va dire ? Sur la douzième place. C'est pas, pour l'instant... C'est quoi ? Ils ont six points de retard. Et un match de moins. Mais un match de moins. Après... Ils ont sept points de retard sur Applesville, mais deux matchs de moins. Mais après, comme tu l'aimes souvent à le dire, c'est pas une règle de trois. On peut pas rajouter automatiquement trois points. Non, par contre, sur les six derniers matchs, Ajoie a marqué douze points. Ouais. Trois victoires en 60 minutes, trois défaites en prolongation au pénalty. Donc ça veut dire qu'Ajoie est sur du deux points par match sur les six derniers matchs et marque des points tous les soirs. Ouais. La tendance est vraiment intéressante. Je crois que c'est Willy Schwartz sur le plateau des Pekalistes qui dit 16 buts marqués, 15 par les étrangers, un par un Suisse. et l'emphase sur laquelle je voulais mettre, c'était aussi de dire que les étrangers, on le savait, que c'était ça qui allait être la, j'ai envie de dire, la clé de voûte d'Ajoie ou une partie du succès. Je vois à ton sourire que tu penses à Kaamelott ou bien... Toujours. Voilà. Daniel Audette est vraiment en fine en ce moment. On l'avait aussi mentionné comme étant un joueur, là on parle d'un peu de hockey manager aussi, où on se disait que ça pouvait être un joueur intéressant vu son prix et puis si on extrapole puis qu'on enlève au hockey manager, on se disait que c'était un joueur qui pouvait tout à fait trouver un terrain ou un terreau favorable à son... Je ne vais pas dire son développement parce qu'il est déjà bien développé. Non, mais un second souffle après avoir vécu une saison difficile à Lausanne. On se demandait pour Eric Gellinas, il n'avait pas pu montrer tout son potentiel à Berne et tout. Puis là, tout d'un coup, quand il est en santé puis que ça commence à tourner, il amène véritablement quelque chose et on se dit ah ouais, c'est du solide aussi. Odette, c'est 5 buts sur les 3 derniers matchs. C'est 6 points sur les 3 derniers matchs, 2 points par match. Mille de rien, c'est assez intéressant. Il est à 18 matchs, 14 points du coup. Ouais. Et alors, on dit assez, on se moque assez de nous-mêmes quand on est nul en Paris sportif et quand on dit des choses qui ne s'avèrent pas. Par contre, quand on est au plus haut de la crise et au plus fort de la tempête en Ajoa. Puis que nous, on dit ouais, mais quand même, cette équipe, elle vaut beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'elle produit. La défense est bonne. La défense est bonne. Ils amènent offensivement quelque chose. Ils marquent juste pas de goal en fait. Exactement. Mais les occasions sont là et il n'y avait pas de quoi paniquer et il ne fallait pas non plus vouloir virer le coach, de dire que Julien Vauclair ne savait pas ce qu'il faisait, qu'Ajoa fallait les reléguer et puis que de toute façon, depuis l'an 40, il n'y a plus personne qui sait faire quoi que ce soit en Ajoa. On a lu des choses comme ça. J'exagère à peine, mais on a lu des trucs pas bien loin de ça. Ouais, bah non, des fois, il faut aussi juste avoir un peu de patience et Dieu sait que tu as le droit d'être patient en Ajoa parce que tu sais que oui, c'est un processus sur le long terme que l'amélioration, elle doit être présente. Mais si Ajoa ne fait pas top 6 cette saison, ça va aller, on va quand même survivre. Et oui, donc il fallait laisser aussi un peu de temps aux choses de se mettre en place. à la réussite de peut-être s'inverser un peu à un moment ou à un autre, ça va rentrer. Et Odette, 5 buts en 3 matchs, il ne se crée pas forcément beaucoup plus d'occasion maintenant, par contre ça rentre. Il y a eu l'arrivée, et je pense que c'est important de le thématiser, de Dmitro Timashev, qui est donc suédois comme son nom l'indique, né en Ukraine, mais qui fait beaucoup de bien. 3 matchs, 5 points, 2 buts. Ouais, puis au-delà de ça, il... Et il arrive à un moment aussi où ça se passe bien. La dynamique est un peu positive. Les 3 derniers matchs, Ajo avait déjà brisé sa série de défaites, et avait déjà eu 3 matchs consécutifs où il y avait eu des points marqués. Donc il arrive dans une dynamique un tout petit peu positive. C'est quand même un gars qui arrive avec une saison, la saison dernière, du côté de Brunesse, avec 33 points en 52 matchs. C'est le d'avant, 18 points en 29 matchs seulement. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'être efficace. Il a signé jusqu'en fin de saison. Non, c'est pas vrai. Il a signé jusqu'en fin d'année. Et prolongation potentielle. Il se fait une jolie pub en ce moment. Je suis content quand les faits nous donnent raison, je trouve. Et de temps en temps, c'est le cas. Et là, c'est vraiment le cas. Parce qu'Ajoa, maintenant, est à sa place. Toujours dernier, certes. Mais par contre, Ajoa marque des points. Et a un peu de succès. Ce qui est aussi bien pour Christian Wolven. Parce que je pense qu'il a quand même dû passer une ou deux nuits un peu compliquées. Entre son pétage de plomb lors d'un match contre Frivo-Greteron. Entre l'amende dont il a écopé. La série de défaites. Il a quand même gentiment dû avoir un peu de pression autour de lui. Là, ça va donner de nouveau un tout petit peu de mou et puis un peu d'air à Ajoa. Et mine de rien, la place de Clotten. Parce que le but, ce sera quand même d'éviter cette dernière place. Si tu peux déjà éviter la dernière, on va aller étape par étape, mais Clotten n'est que trois points devant avec deux matchs en plus. Clotten, c'est vraiment les dynamiques ne sont vraiment pas les mêmes entre les deux. Même si Clotten a gagné le derby contre Zurich, c'est pénible. Tu sens que c'est un petit côté, une petite valve, une petite soupape, mais qu'ils ne sont pas au niveau de ce qu'ils faisaient la saison passée. Non, absolument pas. Donc là, pour le HCA, on peut faire en deux mots ce qui nous a plu et ce qui ne nous a pas plu sur ce début de saison. J'ai juste une question à propos de Thomas Fueg qui nous propose cette question. J'ai une question à vous poser. L'option qu'a le HCA sur le contrat de Timashoff empêche-t-elle les autres clubs d'entrer en concurrence pour signer ce joueur si le HCA Joua veut le prolonger ? Merci beaucoup pour votre émission que j'adore et bon dimanche. Merci, déjà. Alors, je n'ai pas lu le contrat. Tu me diras que c'est assez logique. C'est assez logique. Le communiqué officiel du HCA Joua, c'est l'entente porte sur deux mois avec la possibilité pour le club de la prolonger jusqu'au terme de la saison. Donc, dans le contrat de Timashoff, c'est le club qui a le droit de... La primauté. C'est Ajoa qui a la primauté. C'est comme ça que c'est communiqué. Moi, on m'a toujours mais je ne me suis jamais renseigné précisément sur ce cas-là mais je vais peut-être essayer de le faire d'ici la fin de semaine parce que je vais normalement, si tout se passe bien, rencontrer Timashoff à Port-en-Truy durant cette semaine voir un peu avec Julien Vauclair ce qu'il en est. Mon mature un peu dit ouais, mais les options unilatérales dans le droit c'est un peu bizarre. Je ne suis pas sûr que ça se fasse, etc. Les prolongations unilatérales. Là, c'est un contrat de deux mois. Est-ce que est-ce que ça a le droit de contractualiser ça jusqu'à la fin de saison ? J'aurais tendance à dire que s'ils l'ont communiqué comme ça, c'est que c'est comme ça dans le contrat et donc non. Pour répondre à la question, si on regarde la communication officielle du HCA Joie, non, les autres clubs ne peuvent pas venir vers lui et dire non mais finalement on donne le double de ce que te donne à Joie donc tu vas venir chez nous. À mon avis, selon le communiqué officiel, non. Et dans les faits, c'est une bonne chose pour le HCA. Je pense que là, dans un marché difficile, parce qu'ils ont quand même engagé un gars qui était sans contrat. Donc au moment où il signe ce joueur, tu dis il n'a pas de contrat, il n'était nulle part, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui va être en forme ? Il avait fait des camps d'été en NHL donc il était prêt à jouer mais il n'avait obtenu aucun contrat. D'ailleurs, Vauclair dans le communiqué dit qu'il est compliqué de trouver des joueurs qui puissent faire la différence en National League à ce moment de la saison et pourtant, malgré les attentes, alors il n'y a que trois matchs, on est toujours aussi un peu à... Mais en trois matchs, il a déjà apporté quelque chose au HCA et c'est une bonne pièce, je crois. À part ça, on parle de Timashov, on parle d'Odette, on parle de Jainas, on parle moins de De Vos, on l'avait thématisé aussi en disant que De Vos, dans les choses, si on revient sur les choses qui... les coups de cœur, coups de griffe ou un truc comme ça ou bien cœur avec les doigts et puis cœur brisé. De Vos, c'est pénible. Personnellement, là, j'ai l'impression qu'on voit la différence entre des gars comme Odette, comme... même finalement comme Gauthier, comme Timashov, comme Jainas et puis... Azen, on avait dit que ça pouvait mieux aller en National League. De Vos, ça devient un peu compliqué et il est capitaine et une chose que j'ai bien aimé aussi de la part de Julien Moclaire, c'est Ken Sopa. Je me demande si ça peut être ce que j'attendais. personnellement de Yann Derongs quand il est arrivé en Ajoie avec... à cela près que Ken Sopa, il avait aussi été en Amérique du Nord et que... Il a un joli pédigré. On s'attendait plus peut-être à le voir être en National League que Derongs à la base. Oui, absolument. Quand il avait signé à Berne en revenant à l'Amérique du Nord, tu te dis... Un jeune qui cartonne. qui a un vrai potentiel international M20, il fait un championnat du monde en 2019-2020. Il signe à Berne, compliqué, il est prêté à la chaude fonds, du coup, il n'a jamais franchi le pas de la National League là-bas à Berne. Après, il va à Zurich, il fait une saison à 11 points quand même en National League. Mais à Zurich, c'est difficile, il y a beaucoup trop de concurrence et quand tu es un jeune joueur comme ça, c'est difficile de percer. On l'a vu avec Enzo Gebe dans un autre style. Gebe avait été moins prometteur dans le sens qu'il ne se passe à un international M20 Suisse. Mais c'est aussi la même chose, il a dû partir de Zurich pour avoir une chance en National League, c'est un peu le cas, c'est ce qui arrive actuellement à Sopa, deux matchs, deux passes décisives, il est directement sur un des deux powerplay, il est directement sur l'aile de deux étrangers et quand on dit justement certains jeunes, c'est une bonne idée d'aller dans des clubs comme ça parce qu'on va te donner des responsabilités, parce que tu vas avoir du temps de glace, du temps de glace de qualité. Parce qu'avec les Getzeca Lans ils marchent vraiment bien, moi qui dois donner de temps en temps les télégrammes, les plans, enfin justement voir un peu en Suisse League qui c'est qui marche bien en donnant ça, forcément que je lis puis je vois Sopa à Tric, je me dis ah ouais, ah ouais c'est pas mal, tu regardes le contingent des Getzeca Lans qui marche pas si mal que ça, tu te dis avec les Henry, les Marlon Graf, ils ont des jeunes, ils en ont une pléthore de ces gars, et ben malgré tout il faut sortir de ce, tu dois être le meilleur parmi des autres jeunes qui sont bons et il l'a réussi et il a sa chance plus haut, je suis assez content pour lui et ce que j'aime bien c'est la prospection de Julien Vauclau parce qu'on avait aussi dit, en tout cas personnellement je me disais entre les Colcormier, les, typiquement les trois qui sont à Lugano, un Verboon Cormier, Canonica, tu te dis ah est-ce qu'il n'y en a pas un qu'on aurait pu aller, qui aurait pu être tenté par le Jura, ben non visiblement, ben là d'aller avoir un Kien Soppa puis que ça marche, là aussi deux matchs calmons-nous, mais il est mis dans une bonne... Ben c'est ça, puis après c'est aussi un exemple que peut faire Julien Vauclair et peut-être c'est plus simple en courte saison de dire à un joueur bon là tu cartonnes à Getze, visiblement à Zurich il n'y a pas de place pour toi parce que tu passes pas devant André Guetto ni devant des joueurs comme ça puis on a Tzender en tribune, à moins que tu aies à côté de Tzender dans les tribunes à l'aile de Tzender le siège 22B en National League ben peut-être qu'il n'y a personne d'autre qu'Ajoa qui était intéressé par ce profil-là à ce moment de la saison Ajoa vient et dit ben nous en fait on serait très intéressé de te mettre avec deux étrangers oui ça fait pas rêver peut-être vivre à Port-Rentrui pour un Zurichois ou pour un Suisse allemand ou j'en sais rien pour un jeu pour un jeune on va dire hockeyur en devenir mais par contre en six mois si tout se passe bien ou le temps que tu restes ici ben en fait tu vas te mettre en lumière tu vas peut-être obtenir une chance ailleurs tu vas prouver que t'es capable de jouer à ce niveau-là oui c'est pas un engagement à long terme avec Ajoa par contre c'est un engagement qui peut peut-être te servir de tremplin et cet aspect tremplin du HCA on le dit assez souvent que ça serait bien de le mettre en avant il n'y a qu'à au micro de Colfax je suis complètement conscient que dans les fêtes c'est peut-être un peu plus compliqué mais de le faire en courte saison je pense que c'est assez bien vu je vais reprendre ton ami Léo Dagan qui dit qu'ils veulent tous les envoyer chez Gauvin je l'enverrai mais à part ça typiquement le tremplin dont tu parles je me dis ah ouais si Martin Steinegger regarde ça peut-être qu'il y pensait aussi avant avant même que le joueur aille à Ajoa mais on a vu on parlera de Bienne juste après peut-être qu'un Soppa après tu me diras ils ont déjà un Yanderungs qui marche pas trop fort mais à un moment ben voilà on les met en concurrence on regarde lequel des deux marche bien et puis merci mon chien donc après il a encore un contraire la saison prochaine du côté de Zurich il est prêté jusqu'à la fin de saison au HCA mais Zurich aussi ils ont peut-être pas intérêt et justement ils l'ont fait avec Guébé il a quitté Zurich malgré un contrat et Léon Berger avait dit et c'est Guébé qui me l'a raconté quand j'ai fait un sujet avec lui il m'a dit on avait un accord avec Sven Léon Berger si un club de National League veut m'engager il ne me mettra pas de bâton dans les roues pour partir et il a tenu parole et il m'a dit ça c'est aussi à mettre au crédit de l'organisation par la première fois qu'on me dit du bien de Sven Léon Berger si je ne dis pas de bêtises c'est Guy Boucher qui n'a eu que des mots positifs à l'égard de Sven Léon Berger quand il était directeur sportif à Berne quand Guy Boucher était entraîneur et il disait que vraiment c'était un type gentleman et ça confirme aussi t'as tout intérêt je pense même quand t'es dans une position ultra dominante comme à Zurich t'as tout intérêt à ce que ça se passe bien ce genre de transaction mineure parce qu'honnêtement qu'Enzo Gebe joue toute la saison à Getse ou part à Davos alors après tu me diras s'il met le but décisif dans un match 7 de carte finale Davos-Zurich on en reparlera mais honnêtement si en tant que Zurich t'as peur d'avoir prêté Enzo Gebe à Davos pas prêté d'avoir lâché Enzo Gebe à Davos en course de saison on sait que t'es pas très confiant et ça démontre aussi une sorte de confiance en soi-même de se dire non non mais c'est bon prenez-le nous on n'en a pas besoin en haut pour le joueur c'est mieux pareil avec Sopar la différence de concurrence est autre qu'avec Davos on est bien d'accord mais pour le développement du joueur je pense qu'il a tout à y gagner et puis moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir pu l'enrôler du côté de Pocantri on passe à Bienne c'est difficile à part ça j'ai eu de la peine à trouver un truc que j'ai aimé à Bienne à Bienne ouais par contre ce que j'aime pas c'est l'injury bug non mais honnêtement et on l'a aussi déjà thématisé la semaine dernière ou en tout cas abordé j'aime pas les excuses mais au bout d'un moment il y a excuses et excuses si t'as je sais pas moi peut-être ton centre numéro à ma comgaytan ce qui est pas là pendant un petit moment et puis un de tes étrangers vu que tu peux tourner t'as 7 étrangers sous contrat que tu peux t'en engager bon bah ok c'est pas idéal mais ça va mais là honnêtement entre Offer As Eponiemi Poc enfin même Poc qui est pas génial c'est vraiment pas simple du tout moi je veux vraiment hommage à un joueur dont on parle très peu à ce micro je pense qu'on l'a jamais évoqué de la saison ou presque c'est Yéré Salinan je pense honnêtement qu'on a jamais dit son nom ou alors une fois en disant la ligne machin machin Salinan mais il a 20 matchs 17 points sur les 6 derniers matchs il a 8 points si ça si si bien ne coule pas si bien ne coule pas plus que ça aussi parce que Salinan est vraiment vraiment fort il amène vraiment quelque chose tous les soirs il est il est quand même assez physique il a des bonnes mains et malgré sa bonne saison c'est difficile on est bien d'accord mais c'est pour moi c'est un des des bons joueurs de ce début de saison du HCBN pas qu'au niveau des points mais au niveau de l'implication et à l'inverse si on regarde que les points Jesper Olofsani il a 13 points dans 7 buts en 19 matchs et tu pourrais justement dire ça se passe pas mal aussi pour lui il a été envoyé en tribune par Matty Kainen l'autre soir pour en santé mais en tribune quand tu penses que tu fais jouer Robin Grossman au centre le pauvre il se donne beaucoup de peine mais il en a et tu fais tu te permets de mettre Mike Kuhn également en tribune en santé ben faut croire que ça se passe pas vraiment bien avec ces joueurs là je sais pas si j'aime j'aime ou j'aime pas l'arrivée de Matty Kainen à Bienne j'ai pas aimé très longtemps et en fait ce week-end là je pense et j'avais un échange avec un sporteur bien récemment qui me disait tu verras là il a repris la main je suis assez d'accord avec cette analyse là j'aurais pu j'aurais pu la faire aussi à une nuance près a-t-il repris la main ou a-t-il essayé de reprendre la main est-ce que ça va vraiment marcher ou est-ce qu'il va encore plus braquer les gens il y a eu une victoire contre Bienne contre Berne dans le derby important très importante mais après ils ont fait que 3 points sur le week-end quand même ils ont 2 matchs Long Now et Berne 3 points tu dis c'est un peu pas le minimum mais pas loin ça les fait pas avancer c'est un surplace puis ils sont dans une situation où tu peux pas en général Bienne après 20 matchs peut se permettre de gagner un match sur 2 parce qu'ils ont déjà tellement mis de points en banque en début de saison qu'ils sont tranquilles pour la fin de saison cette année c'est un peu différent donc là il a tapé du poing sur la table je crois que ses méthodes plaisent pas forcément en interne je l'ai déjà dit plusieurs fois à ce micro mais au bout d'un moment il y a deux options soit Steinegger vient et dit bon on arrête tout on met quelqu'un d'autre on s'est rendu compte que ça n'a pas pris avec lui soit au contraire il lui a donné sa confiance et il lui a dit non mais c'est toi qui vas nous sortir de cette situation et renforcé par ça il est venu dans la serpe il a fait bon les gars maintenant c'est moi qui décide ça se passera comme ça que vous le vouliez ou non Mike si tu veux aller à Zouk directement t'es le bienvenu pour prendre tes bagages et tu t'en vas je dis pas qu'il lui a dit ça mais dans les faits il préférera avoir 12 attaquants qui vont jouer comme il a envie ou 11 et Grossman mais des attaquants nominatifs en tout cas désignés comme tels plutôt que d'en avoir qui tire un peu la grogne en voulant faire un peu comme ils veulent j'imagine c'est ce qu'il dit à ce moment là en envoyant ses deux joueurs en tribune après le match à Long Now j'ai parlé avec l'entraîneur assistant Wori Yuha Wori alors parce que je voulais parler à Mati Kainan je me sentais que ça pouvait être intéressant il était fou de rage apparemment de ce qu'on m'a dit on m'a pas dit foudrage il est trop trop en colère pour venir il était foudrage t'as dit foudrage mais il voulait pas venir parler peut-être qu'il préférait pas parler plutôt que dire des bêtises ce qui est jamais une mauvaise chose non après au bout d'un moment t'es coach enfin ça fait partie de ton travail je vais dire une partie de ton ton salaire une partie de ton cahier des charges c'est de venir après son assistant est venu oui oui bien sûr il a parlé au nom du staff et il m'a donné une interview très intéressante ça m'a permis de lui parler pour la première fois c'était pas perdu mais à notre position on dit il a qu'à venir il a qu'à venir mais s'il vient puis qu'il me dit rien en fait s'il me dit juste ouais ouais on doit continuer de travailler fort on a des occasions on a pas marqué si on marque pas on peut marquer des buts puis voilà puis on doit travailler fort et puis on verra demain à la fin je dis ouais bon merci il fallait pas venir donc faut aussi que nous des fois on se soit on se dise ok il a décidé de pas venir à l'interview peut-être qu'il préférait pas venir plutôt que me dire des conneries ou plutôt que de ne rien me dire il a envoyé son assistant qui a fait ce job qui a dit nous le staff on est très mécontent on doit faire ci on doit faire ça on va devoir activer certains boutons pour réveiller certains bah le lendemain qu'est-ce qui s'est passé il y a deux joueurs qui sont envoyés en tribune je pense que les boutons activés sont assez clairs là et c'est aussi un message que tu fais passer à ton vestiaire ils ont quand même mis Yannick Radgeib et Stemfli en attaque dans ce match là Grossman Radgeib Stemfli en attaque moi j'étais en traite de l'aimont puis Yacouvenko pourquoi pas c'est Terry ouais puis tu mets Von Pettelberg au but ou Von Pettelberg à l'aile mais ça a marché et je pense que c'est au-delà de l'aspect technique est-ce que Mike Kinsley est meilleur que Yannick Radgeib en attaque j'ai tendance à plutôt penser que oui mais je pense que c'est pas l'important l'important il était ailleurs il était dans le message à faire passer de dire c'est moi qui décide maintenant que vous le vouliez ou non là maintenant on a une semaine pour bosser en plus ils ont gagné il a fait passer son message maintenant je peux dire qu'ils vont filer droit les types et à mon avis il a essayé de reprendre la main et on pourra peut-être répondre dans 10 jours s'il a repris la main ou si au contraire il a coupé le dernier fil qu'il tenait avec son équipe mais quand tu parles de Radgeib et Künse ça me fait penser aussi à un des trucs que j'allais noter j'allais noter Steinegger dans les trucs que j'aime pas c'est assez rare de le souligner parce qu'on a quand même toujours loué son travail et je continue à louer son travail mais pour le coup une partie on l'a aussi déjà abordé plusieurs fois cette saison c'est ses contrats expirants et là c'est même plus des contrats expirants c'est l'exode des joueurs finalement c'est de dire on a Kessler qui part à Davos on a Künse qui part effectivement bien à Zug on a Radgeib qui part à Fribourg ça ce sont des faits et c'est pas des joueurs que tu peux remplacer de manière facile tous ces paris qui avaient été pris au bout d'un moment ben on a l'impression que le pari Yann Derungs pour l'instant il est pas encore payant parce qu'après on avait l'impression qu'avec certains tu pouvais les laisser partir bien ils pouvaient dire lui Lukaïchie tu peux partir on a son successeur on se réjouit de donner plus de temps de glace à celui-là Offer il peut partir pas de problème en l'occurrence il a re-signé pour 4 ans il peut partir on a Kessler derrière lui il peut partir là on a l'impression que c'est pas tellement Radgeib il peut partir on a Delemy derrière absolument et je dis pas qu'il va le remplacer avantageusement par contre Delemy a 21 ans et c'était un peu une de mes théories d'avant saison c'est que est-ce que Delemy va pas rendre Radgeib expendable je sais pas comment le dire en français de trop rendre Radgeib sur numéraire finalement ou justement trop payé par rapport à ce qu'on a besoin de lui vu qu'on a Delemy qui arrive il y a encore du travail mais peut-être que c'est une option puis ben voilà il l'a dit dans une interview à mon collègue Marcel qu'on a traduite en français ce week-end de Martin Steinerger financièrement on n'arrivait pas à suivre et je pense qu'il faut aussi se rendre compte on ironise souvent sur ah ouais il les paye il les paye en passion et en courage du côté de Bienne ah 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 je le lis aussi sur Twitter quand on parle de ça ouais mais en fait il y a une vraie réalité économique à Bienne qui doit être qui est-ce qu'elle est alors oui s'il faut aller chercher quelqu'un hors budget ils vont savoir chez qui aller taper une fois ou deux pour dire le club des donateurs il y en a si l'air il revient en Suisse il serait pas con de venir faire du kitesurf Fabienne et en plus de temps en jeu on a un petit peu d'argent pour Gaëtan Haas c'est un gars du coin de la ville ils savent débloquer des fonds mais ils ont aussi une réalité économique stricte à laquelle ils doivent coller et ce qui se passe actuellement c'est exactement ça je crois qu'on l'a pas mal thématisé la semaine dernière mais là depuis la semaine dernière ce qui s'est passé c'est qu'on a la confirmation du départ de Radgeib la semaine dernière on n'en était pas sûr c'était clairement dans les tuyaux mais je pense je propose qu'on parle de Radgeib après dans la partie fribourgeoise on a la confirmation de Künzle à Adzoug on a la confirmation de Kessler à Davos bah c'est trois joueurs que tu pouvais pas garder ou je pense que si Steinegger avait décidé de les garder ça aurait été au détriment d'autres choses et est-ce qu'il préfère pas mettre un peu plus d'argent sur des deux étrangers dominants parce qu'il a beaucoup d'étrangers aussi assignés en vue de la saison prochaine puis de se dire bon bah à la fois on met des étrangers dominants puis au tour on va compléter avec des joueurs de rôle qu'on va aller piocher à gauche à droite en espérant faire deux trois bonnes pioches quitte à au lieu de payer chiffres fictifs au lieu de payer 300 000 francs un joueur suisse que tu veux garder absolument est-ce que tu mets pas deux pièces à 150 000 dans la machine puis t'espères qu'il y en a un des deux qui va porter ses fruits j'imagine qu'à un moment ou à un autre ça doit être une des réflexions et les chiffres ça peut être 400 et 2 fois 200 on est bien d'accord mais est-ce qu'à un moment ou à un autre c'est pas une des réflexions que mène Steinegger en disant je me fais confiance je fais confiance à mon scouting là à ce micro je dis pas que c'est la bonne solution je dis pas que ça va forcément fonctionner mais je pense qu'il prend ce genre de décision là est-ce que dans leur mouvement junior ils ont des jeunes à gentiment faire c'est vrai qu'ils ont un très très bon mouvement junior c'est juste mettre en avant lui faire une petite place quelque part mais le gap finalement entre on le voit alors tu me diras on voit qu'un Théo Rochette à Lausanne arrive quand même après mais il est resté plus longtemps dans les rangs juniors il arrive à un âge un tout petit peu plus avancé donc c'est vraiment difficile de pouvoir tu parles de coups de poker des fois c'est un peu ça on flaire le bon coup mais après avoir sur pièce mais en Suisse on pense pas beaucoup comme ça mais toi qui suis autant le sporteur américain que moi si ce n'est plus en Amérique du Nord il y a beaucoup cet aspect de cycle c'est très cyclique t'as un joueur une génération de joueurs talentueux tu dis bon bah là on va à la coupe ouais et après bon bah là on va plus à la coupe donc on revient en arrière on reconstruit on prend des choix de draft on prend des jeunes on envoie nos gros salaires à l'extérieur on prend on reconstruit la base et en Suisse j'ai l'impression qu'il n'y a pas enfin c'est pas j'ai l'impression en Suisse il n'y a pas ça soit t'es dans les riches puis t'investis soit t'es dans le ventre mou puis tu vivotes soit t'as pas d'argent puis tu fais ce que tu peux et les riches restent riches et les moins riches restent moins riches on va dire il y a quand même une hiérarchie qui stagne et c'est pas un hasard s'il y a quasi tout le temps les mêmes qui sont champions c'est qu'il y a moins il y a moins cette équité à travers la Ligue et là bien ce qui se passe je trouve que c'est quand même une réflexion très nord-américaine de se dire là on a investi ces dernières années dans une génération avec des Forsters des Brunners des joueurs qui sont un peu plus âgés maintenant il va falloir repartir avec une certaine base et autant peut-être laisser partir Kinsley, Kessler, Radgeib et ne pas céder à cette surenchère qui aurait peut-être pu être suivie par Bienn moyennant certains sacrifices ailleurs mais on préfère repartir d'en bas et peut-être ça nous prendra deux ans et je pense que c'est là où on est le HCBN actuellement Notre suite c'est les deux clubs lémaniques et puis on finira avec Fribourg et puis quelques petites thématiques voilà du côté de on commence avec Genève honneur au champion qu'est-ce que j'aime bien moi j'aime bien Tim Berni j'aime bien d'une certaine manière Marc Gauchy aussi qui a su se positionner pour aller le chercher j'ai l'impression que il amène véritablement quelque chose depuis qu'il est là et toute la réflexion de vous verrez Tim Berni un peu aussi imaginé par son entourage d'agents de dire il peut amener plus que ce qu'il amène en NHL c'est-à-dire d'être simplement un défenseur défensif avec une bonne première passe on pense qu'en Suisse quand même il est capable de faire plus et j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de démontrer pour le moment il s'est assez bien mis dans le dans le moule de Yann Cadieux finalement au détriment de d'un Roger Carrère je dirais alors j'ai vu les stats avancées c'est plutôt Jacques-Mé et Maurer qui ont des soucis mais Maurer il ne joue plus voilà mais Carrère-Lecoultre des fois ce n'est pas forcément exceptionnel au niveau des stats avancées malgré que Lecoultre a marqué des points et il est quand même assez flashy aussi et puis qu'il était sélectionné avec l'équipe de Suisse mais c'est aussi ma foi voilà Bernier prend une place dans un top 4 ça repousse d'autres et il y a abondance de biens mais je pense quand même que c'est la bonne chose à faire mieux vaut avoir Bernier-Carrère même s'il y en a peut-être un des deux qui va être un peu chafouin de s'être fait décaler un peu plus bas dans l'alignement mais c'est ce qui peut t'amener la victoire ouais ouais je te rejoins moi ce que on en parle trop peu presque mais on est presque habitué c'est un peu comme Temernes à force on sait mais Vatanen qui a un point par match après 20 matchs allez 1,9 point par match 95 points par match il y a 19 points en 20 matchs c'est c'est fou il est à son point par match depuis qu'il est arrivé en Suisse mais il était cata à un moment quand Genève prenait des seilles au début de saison souvent Vatanen c'était pas ça et il y avait toujours ce topside offensif mais là il est aussi derrière solide ouais et c'est le patron derrière et il fallait un patron pour remplacer Temernes on va encore en parler un moment de Temernes mais il joue ses 23, 24, 25 minutes on en reparlera après dans ce que j'ai un tout petit peu moins mis sur ce début de saison mais Vatanen quand même quand on se rende compte il a 71 matchs de saison régulière depuis qu'il est arrivé en Suisse il a 72 points il a 19 matchs de play-off 14 points c'est il est il est incroyable il est incroyable ce joueur il est en fin de contrat au passage mais à 32 ans je pense qu'il se plaît bien du côté de Genève la Légion finlandaise marche assez bien a mis un peu de temps à se mettre en route mais mais j'en parlais avec Tanner Richard dans un interview que je ne vais pas publier un peu plus tard après le match contre Zug perdu après prolongation de samedi de cette étiquette de chasser puis il dit ben ouais on le remarque vraiment en fait il dit je peux imaginer que certains autres clubs n'ont pas trop aimé entendre parler de nous durant tout l'été notamment les Romands on a vu ce qu'on s'est ramassé contre Fribourg et contre Lausanne sur nos deux premiers duels il y a eu quoi 6 à 1 et 7 à 1 je crois il a dit ben on sait là on s'est un peu rendu compte qu'on était attendu au tournant et que lui il dit c'est la première fois que je joue en tant que champion la saison suivante il dit j'ai l'habitude d'être celui qui veut aller en mettre une au champion il veut en mettre une à tout le monde je pense que là en l'occurrence c'est peut-être plus que d'habitude quand il joue l'équipe qui a gagné il dit ben maintenant nous on doit se faire à ce nouveau statut et ça va pas de soi et je trouve intéressant d'avoir cette perspective après on le dit assez à ce micro et il est même venu à ce micro que c'est que c'est quand même quelqu'un qui a toujours une analyse intéressante sur les choses et qui est en dehors de la glace tellement loin de ce qui peut parfois être sur la glace la tête brûlée qui peut parfois être et cette perspective de dire ben maintenant on est le chassé et ça amène vraiment quelque chose de différent sur la glace c'est intéressant à remarquer je trouve on aimerait bien que Sakari Maninen aussi on sent que la ligne Maninen Articain & Joris elle crée quelque chose peut-être que ça ça manque un peu encore d'explosion on va dire comptable peut-être mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est qui comment qui est en train d'être brewing tu sais j'essaye de me dire qui est en train de il se passe quelque chose ouais sur le feu là c'est il manque pas grand chose l'ingrédient pour que ça ça cartonne même si mais tu sens tu décèles le potentiel et tout Articain & Joris c'est assez drôle de voir que ouais c'est un diesel on l'appelle le track c'est tout tu sens qu'il lui faut un peu de il faut il faut le motiver de plus en plus la saison avance plus il se motive j'ai l'impression que c'est un peu et que comme tu disais avec les Finlandais pour Vatanen mais mine de rien Genève a 20 matchs 31 points et 8ème actuellement le haut du tableau à savoir le top 3 est déjà à 10 points et le top 3 t'es même pas sûr d'avoir l'avantage de la glace en demi-finale si tu finis 3ème là on est dans un moment un peu charnière et ces derniers temps j'espérais que Genève fasse un plus grand pas vers l'avant et je ne l'ai pas vraiment vu avec 3 défaites dans les 4 derniers matchs alors certes il y a 2 défaites au delà du temps du temps réglementaire donc il marque quand même des points mais c'est 5 points sur les 4 derniers matchs c'était justement ce moment où tu pourrais avoir 4 matchs 9 points puis là Genève serait solidement 4ème juste devant Bern mais ce n'est pas le cas et il se retrouve toujours englué là au milieu et j'arrive pas à être convaincu alors que je ne demande qu'à l'être et je pense que Genève depuis le début de saison montre qu'il en est encore terriblement sous la pédale mais il manque toujours ce petit quelque chose et moi dans les choses que je n'ai pas aimé depuis le début de saison et il n'a pas été aidé par les circonstances on l'a donné énormément Théodore Lindström trop peut-être ça c'est possible aussi mais depuis le début de saison tu vois qu'il a un potentiel tu vois qu'il est il est tranquille quand il a le puck tu vois qu'il est fort ce joueur mais concrètement à aucun moment j'ai trouvé qu'il a pesé sur les matchs et est-ce que c'est son rôle mais oui parce que Vatanen il pesait quand même de temps en temps sur les matchs alors tu me diras on se rappelle tous de ce but au match 7 mais même avant ça il pesait sur les matchs même quand Mernes était là alors oui il était en deuxième rideau souvent mais on le voyait et là je trouve que Lindström pourtant il joue ses 20 minutes par match mais régulièrement t'arrives à la fin du match puis tu dis ouais il était là il a fait le job maintenant je vais directement faire l'avocat de la défense ou l'avocat du défenseur et rappelons qu'il a commencé sa saison le 10 octobre après s'être blessé en Ligue des Champions il a commencé le 10 octobre en Ligue des Champions de nouveau c'est finalement même pas un mois de compétition c'est ça donc oui on peut être déçu de lui et oui on peut en attendre beaucoup plus mais Piano il n'a qu'un mois de compétition dans les pattes il a été blessé il revient de blessure je propose qu'on refasse le point à Noël autour de Théodore Lindström et puis je peux imaginer que ça ira mieux à ce moment là les gardiens aussi je pense qu'on peut peut-être en attendre un poil mieux mais ça va mieux aussi du côté des gardiens je ne vois alors oui pour des clous ouais Maier c'est le pire gardien de la Ligue de ceux qui ont 9 matchs et plus depuis le début de saison ouais c'est pénible on avait une question une fois je crois qu'on ne l'a jamais traité c'était est-ce que Maier n'est pas le gardien le plus surcoté de la Ligue et je trouvais que c'était j'aime bien parce que c'est une question qui aurait pu être posée par Klaus Zaug pour la polémique oui c'est le plus surcoté de la Ligue et on le reste oh mais d'après tu réfléchis puis tu dis ouais mais j'ai un exemple mais quand Tobias Stéphane signe à Lausanne il titre Stéphane pour 3 ans à Lausanne donc Lausanne ne sera pas champion dans les 3 prochaines années t'es là t'es vraiment une ordure d'après tu dis les fêtes lui donnent quand même assez souvent raison et ouais parce que c'est pas là où il sortait le mitloifer un peu genre ouais c'est de toute façon Stéphane partout où il est allé jamais il a été champion donc c'est un peu mais c'est même pas pour dire le chat noir ou le porte-poisse parce qu'il va dire non non il va pas t'amener au titre alors pour répondre à cette question parce qu'elle est pertinente à répondre je trouve finalement est-ce que c'est le plus surcoté bon l'aspect surcoté je me méfie toujours un peu parce qu'on pourrait une fois faire une émission on parle des 5 jours les plus surcotés des 5 les plus surcotés mais après c'est surcoté par rapport à qui par rapport à quoi par rapport aux attentes de qui de quoi si t'attends rien au jour il va jamais être surcoté si t'en attends énormément de manière absurde il va être forcément enfin ça dépend tellement de tes attentes maintenant la réalité c'est que Robert Maillard a gagné a été l'un des énormes artisans du titre la saison dernière il a eu un coup de chaud pendant les playoffs incroyable il était en feu je pense que sur le long terme il a surjoué clairement et on l'a même dit au moment à un moment venu enfin sur le moment on le disait à un moment ça va craquer ça va jamais craquer avant le match de carte finale du monde à Riga où là il s'en est pris un un rouleau je pense pas que c'est le plus surcoté de la ligue par contre si on attend de Robert Maillard de jouer une saison complète comme il a joué les playoffs la saison dernière on va clairement être déçu parce que c'était pas son niveau c'était au delà de son niveau il était sur une autre planète il était clairement sur une autre planète maintenant je pense que c'est un gardien moyen à solide de National League mais c'est pas l'un des meilleurs gagnants de National League ça j'entends et la saison dernière c'est statistique pour dire c'est 93,4% sur 15 matchs de play-off avec 1,67 but encaissé par match c'est extraordinaire ouais c'est extraordinaire mais il avait déjà fait c'est du genoni dans le texte ouais en 18-19 il fait une série de play-off 6 matchs 94,3% d'arrêt 1,81 but encaissé par match mais la saison d'avant il fait 4,58 encaissé par match en 4 matchs 4 matchs c'est difficile ouais tu disais 6 matchs mais il a quand même des runs en play-off assez longs avec Genève en 2015 en 2016 il joue 11 matchs de play-off 11 matchs de play-off à chaque fois avec 93,4% d'arrêt en 15-16 donc il a des moments où il a été excellent mais je pense effectivement que là il est un si par surcoté on entend au niveau de ce qu'il a fait la saison dernière en play-off clairement ce serait surcoté d'imaginer ça de lui par contre là il joue un peu en deçà de ce qu'il mérite ou de son niveau on va dire est-ce qu'on passe à Lausanne ou est-ce que tu veux encore qu'on peut passer à Lausanne on peut passer à Lausanne j'ai l'impression que dans les choses positives qu'on voit à Lausanne ça va être évidemment tellement facile de dire que Kevin Pache ce qu'on voit actuellement de lui c'est forcément quelque chose de bien je voulais un tout petit peu élargir le truc qu'en disant les jeunes à Lausanne ce qui permettait aussi d'inclure Théo Rochette on parlait de construction d'équipe on parlait avec Bienne et de difficulté à garder certains joueurs tu peux peut-être justement quand tu as des jeunes qui marchent bien qui vont de toute façon quand même te coûter un certain prix mais qui vont te coûter moins cher que certains joueurs établis je pense que du côté des supporters lausannois on attend avec une certaine impatience l'annonce que peut-être Théo Rochette est signé pour je sais pas deux saisons un truc comme ça trois saisons trois saisons moi j'ai aucun doute là-dessus c'est ce que tu disais déjà la semaine dernière et on a toujours pas eu de confirmation mais j'ai toujours aucun doute là-dessus que Théo Rochette sera lausanne la saison prochaine si c'était fait je l'aurais écrit c'est toujours la même chose si ça n'a pas été écrit sur Blix c'est que je ne pense pas que c'est fait ou que du moins ça ne m'est pas arrivé jusqu'aux oreilles mais je vois pas un monde dans lequel ils ne ressignent pas au Lausanne HC dans les choses que moi j'ai bien aimé du côté de Lausanne en début de saison on en parle peu mais Team Bozon a déjà sept buts c'est le meilleur buteur du Lausanne HC et ce joueur est utile souvent et il a l'habitude de marquer c'est entre sept et dix buts en sept et dix buts chaque saison mais là il a eu une période fast avec quatre buts en cinq matchs durant le moment où Lausanne était en train de se reprendre gentiment mais c'est un joueur qui est précieux qui amène une vraie profondeur justement et c'est peut-être ce genre de joueur-là qui montre l'exemple aussi dans l'implication j'ai l'impression que tu ne peux jamais sortir d'un match et te dire Team Bozon ce soir je ne l'ai pas vraiment vu il n'avait pas l'air d'avoir envie ce soir je ne dis pas qu'il y a des joueurs qui n'ont pas envie mais lui tu vois qu'il a envie il a une hargne qui est assez communicative alors des fois c'est un peu dans l'excès mais quoi que cette saison il n'y a pas grand chose à dire il ne prend que deux fois deux minutes il ne s'est rien passé le concernant mais il a une certaine hargne et il se crée énormément d'occasions pas le meilleur finisseur mais il a quand même assez de buts à part ça donc moi c'est un joueur que je mettrai en avant sur ces épisodes de Lausanne HC et j'ai l'impression que Uglis aussi ces derniers matchs peut-être commencent un petit peu à trouver un certain rythme maintenant il y a une pause à voir comment il va se comporter une fois que le championnat va recommencer mais si Lausanne peut compter sur un Uglis peut-être à peu de choses près au niveau qu'il avait à Bienne c'est tout bonus finalement pour Jeff Ward donc je trouve que il a 4 buts en 7 matchs il part sur une saison à une dizaine de buts c'est un tout petit peu en deçà de ce qu'il faisait à Bienne mais c'est ce qu'on était au minimum en droit d'attendre de lui la saison dernière quand il est arrivé il a l'air d'être un peu plus en confiance aussi la saison dernière il n'était pas en confiance mais aussi il n'était pas sur la glace donc ça n'allait pas être en confiance donc c'est une bonne chose et puis effectivement quand tu as un Jäger à 6 buts il faut aussi en parler Jäger il fait un excellent début de saison je trouve pourtant il était blessé une commotion exactement avec cette charge de Gélinas mais lui aussi il fait un très joli début de saison et pourtant il est des fois même en 4ème ligne et t'en parlais avant Théo Rochette avec 13 points c'est aussi meilleur compteur suisse du Lausanne Hockey Club exactement devant Jäger justement à 10 ou Bozon si tu comptes qu'il est suisse ou Ria ils sont les 3 à 10 Soumela on l'aime ou on l'aime pas ? Soumela le jury est encore délibéré on aime beaucoup le fait qu'il a compris qu'il était la tête de pont du Lausanne Hockey Club dans le sens où il y a le bon et le mauvais tireur le bon tireur il voit le puck il shoot le mauvais tireur il voit le puck il shoot mais bon c'est un mauvais tireur et Soumela c'est quoi ? c'est 500 shoots puis le deuxième il est à quoi ? 50 ? c'est ça ? à peu près en basket si je fais une traduction littérale on dit souvent que certains joueurs qui shootent tout le temps il n'y a aucun shoot qu'il n'aime pas voir et en fait je pense que quand il a le puck sur la palette en zone offensive il n'y a aucun moment où ne pas shooter c'est pas une option ne pas shooter c'est une option et des fois c'est bien d'avoir quelqu'un qui ose justement et on a assez souvent tendance à avoir des joueurs qui font la passe de trop qui hésitent qui tergiversent lui pas lui il n'hésite pas il tente même des des air hook à Long Now alors que t'es un peu dans le dur je pense qu'il y a des fois il faut un peu jouer un poil plus simple monsieur Soumela je suis sûr qu'il nous écoute le but qu'il met contre Zurich par contre il attend un écran il envoie un tir très précis tu vois quand même c'est aussi ce qu'on disait même quand il ne marquait pas on disait le potentiel le pourquoi il a fini meilleur compteur du championnat de Suède ça se voyait et il amène clairement quelque chose est-ce que Apala est plus un feat pour lui que Kovacs ça je ne sais pas encore Salomeki avait l'air d'amener aussi quelque chose et Salomeki en tant que 6 ou 7ème étranger il n'est pas inutile du tout maintenant mais c'est 12 matchs 4 points pour Soumela les 12 derniers moi on m'a dit avant la saison je crois que je l'ai dit avant la saison mais en prenant plein de pincettes et en me disant moi on me dit beaucoup de choses j'entends plein de trucs tu verras lui il est comme ci comme ça la plupart qui se confirment ou des fois c'est n'importe quoi puis j'ai le bon goût de ne pas trop en parler ou de ne pas trop le prendre comme argent comptant mais moi on m'a dit tu verras lui ça va être le bon joueur quand tout va bien fonctionner et sur les 12 derniers matchs ça coïncide avec le début de la série de 6 défaites en 7 matchs de Lausanne HC et c'est là qu'il a commencé à pécloter alors est-ce que Lausanne a pécleté parce que Soumela a moins bien marqué ou Soumela a moins marqué parce que c'est le fait la poule on ne sait pas mais je pense que si Lausanne a du succès Soumela va être excellent il ne fait aucun doute là-dessus par contre si Lausanne est dans le dur est-ce que Soumela va être celui qui va tirer l'équipe vers l'avant c'est une question que je me pose et je n'ai pas encore la réponse à cette question maintenant il fait un début de saison qui est tout à fait correct il a 15 points en 21 matchs pour une première saison il est un peu un trompe-l'oeil parce qu'il a été extraordinaire sur le mois de septembre il était à plus d'un point par match sur le mois de septembre on attendait peut-être ça comme base et on parlait juste avant dans la partie Genève on parlait de sur-côté-sous-côté des attentes tu vas toujours avoir des attentes pour un joueur puis après septembre est-ce qu'on s'est dit la base de Soumela c'est un point par match il est encore en train de s'adapter Dieu sait ce qu'il va nous faire dans deux mois et si tu mets ça de côté puis tu regardes froidement les statistiques tu dis ouais c'est ok comme début de saison on en attend peut-être un petit peu mieux parce que là il part s'est extrapolé sur 52 matchs 37 points c'est honte ça de ce qu'on attend quand même c'est honte ça de ce qu'on attend maintenant si le LHC gagne et le LHC a gagné 4 de ses 5 derniers matchs avec un seul but de Soumela et aucune passe décisive en un sens c'est presque une bonne nouvelle pour le club ça veut dire que ça va être encore mieux si à un moment ou à un autre il commence à retrouver une efficacité parce qu'il se crée des occasions il a 4 shoots 3 shoots 6 shoots 3 shoots sur les 4 derniers matchs donc il a 16 shoots 1 goal sur les 3 derniers il y a une vraie marge de progression mettons-le à 10% de réussite qui est à peu près c'est un taux relativement correct je pense que les meilleurs buteurs sont plutôt autour de 15 on va dire donc on voit là clairement le potentiel en termes des expected goals depuis le début de la saison c'est le plus haut de la ligue en tout cas c'était le plus haut de la ligue il y a de loin il y a une semaine je n'ai pas regardé avant de préparer cet épisode mais il n'est pas loin d'être si ce n'est le plus dangereux de la ligue il est dans le top 2 ou top 3 de la ligue donc moi je le vois et comme on en parlait avec Ajo finalement la tendance est bonne il se crée des occasions c'est quelqu'un qui est capable de planter des buts à la chaîne donc ça va tôt ou tard arriver on va dans ce à un moment il y aura un rééquilibrage de la moyenne et là il va vraiment performer j'en suis assez convaincu mais la question c'est de me dire que je me pose aussi vu que c'est un buteur c'est un centre mais qui est capable de marquer on le voit bien est-ce que c'est plus utile d'avoir finalement un Appala qui va être un fabricant de jeu ou quelqu'un qui va pouvoir l'aider qui va pouvoir le mettre en bonne position ou un Kovacs qui est aussi un buteur en se disant soit Mela est un centre donc il peut aussi créer quelque chose ou alors mieux vaut utiliser même s'il est centre d'avoir le créateur qui est l'aillier et le centre qui est le buteur honnêtement je me pose la question et peut-être que Jeff Ward est aussi en train de délibérer de savoir si est-ce qu'Apala est plus utile Appala il faudra aussi voir avec cette semaine de préparation s'il peut quoi que Swamela est peut-être avec la Finlande donc tu me diras mais on va quand même dire qu'Apala peut s'habituer un peu plus prendre ses marques un peu plus dans le club et que finalement là celui qu'on est en train de mettre de côté c'est plus l'Iri Sekach si je dis oui et puis lui c'est une chose qu'on n'aime pas trop depuis le début de saison on peut sans doute y aller avec lui qui vit ses derniers matchs à Lausanne moi je vois aucun monde dans lequel il va être prolongé cette fin de saison mais est-ce que tu penses qu'un Iri Sekach sur le marché intéresse d'autres clubs en Suisse parce qu'on a vu durant ses deux premières saisons à Lausanne qu'il avait tiré le club donc quand il est à partir de janvier à chaque fois systématiquement et quand on a ça est-ce qu'on se dit pas que ça peut il y a eu des séries de 10-15 matchs où c'était le meilleur joueur de la ligue moi je me rappelle de sa première saison à Lausanne où sur toute la fin de saison chaque fois qu'il avait le puck alors je pense quand il a commencé à prendre le casque jaune c'était encore plus flagrant mais j'avais l'impression qu'il était plus grand plus large et plus rapide que tout le monde sur la glace et tu dis ouais ok machin il est vachement fort après il en revient en septembre puis c'est de nouveau un peu ça péclote c'est un peu tu le vois pas trop il est frustrant il est frustré et là c'est reparti on verra en janvier ce que ça donne oui je peux imaginer que c'est un joueur qui peut est-ce qu'on brille par exemple c'est pas une mauvaise idée si en plus il est copain avec Spacek tu dis on fait venir un de tes copains tu restes encore un moment pourquoi pas franchement oui pourquoi pas surtout qu'il a l'habitude de jouer en Suisse c'est pas un de ces joueurs où tu vas te dire tout septembre septembre novembre laissant-le s'acclimater donc ouais et puis j'ai parlé de Pache est-ce que tu penses d'un truc comme ça est-ce que c'est un peu la belle histoire parce qu'il y avait l'histoire avec Poulenovs dans ce qui nous plaît pas trop forcément Poulenovs et on aurait pu mettre Connor Hughes ce qui nous plaisait Connor Hughes étant blessé encore qu'est-ce qu'on va dire encore quelques semaines on verra c'était quatre à six semaines et le fait que tu continues avec la main chaude ou avec la mitaine chaude de ton gardien et moi à part ça au-delà du fait que Pache gagne des matchs la plupart du temps ce qui m'impressionne c'est son calme et c'est son je trouve qu'il est c'est pas seulement il connait pas seulement une bonne séquence il prouve qu'il est un bon gardien moi c'est plutôt ça parce que je m'attendais je me suis dit ouais bon bah ok il joue bien à Martini mais ça reste la Suisse League puis qu'est-ce qu'il peut donner en Ashton League et j'ai l'impression qu'il est il est assez dominant en fait et c'est plutôt ça qui m'étonne ouais il fait il fait vraiment le job et plus que ça il fait plus que ce qu'on attendait de lui donc c'est assez c'est assez chouette comme histoire comme on le disait la semaine passée il y a eu assez de morosité là il y a une vraie belle histoire à Lausanne et ça fait plaisir de la suivre on va dire aux premières loges on termine avec Fribourg qui connaît un peu je ne vais pas dire un petit coup de frein mais c'est moins la belle histoire qu'au tout début de saison mais c'était aussi attendu que je ne sais pas si c'était en surrégime mais en tout cas on s'attendait quand même à ce que Fribourg rentre un poil dans le rang dans les choses à part ça dans les choses qui ne me plaisent pas j'ai pas grand chose non plus les choses qui me plaisent bien il y a 99% de remplissage de la patinoire ce pourcent là c'est quoi cette histoire mais Fribourg est premier c'est comme l'année passée avec Genève il n'y a pas grand chose à dire de très négatif effectivement et puis de vouloir absolument aller chercher le négatif là moi je trouve je trouve justement que ces derniers temps ils sont un peu ça joue un peu trop un peu trop un peu trop simple on va dire un peu trop facile ouais ces trois défaites de suite disons elles font un tout petit peu de tâche quand même surtout celle contre Langnao à la maison à Bienne c'était Bienne avait vraiment fait un très bon match à la maison contre Duric Fribourg avait fait un bon match ces deux matchs là ok tu les perds les deux il y en a un des deux qui aurait pu tomber de leur côté why not à la maison contre Langnao ça ça fait et sans faire un gros match non plus Fribourg n'a pas été dominant contre Langnao et ça c'est quand même un peu plus problématique cette attitude là ou pas l'attitude parce que c'est juste un mauvais match j'ai pas l'impression qu'ils ont ils ont ils avaient pas envie c'est pas ça mais ouais avant la pause il y a deux défaites de rang tu dis bon il y a Langnao à la maison il y a moyen de justement reprendre un peu d'air Fribourg est toujours leader mine de rien faut pas l'oublier mais si tu fais les 3 points contre Langnao t'as un nouveau 3 points d'avance sur Zurich bah ouais c'est un peu embêtant de perdre ce match là maintenant 21 matchs 44 points une bonne défense 46 buts encaissés une excellente défense ouais je voulais mettre en avant Sbera c'est un peu logique mais j'aurais bien voulu mettre en avant Yekker aussi ouais Yekker il fait un excellent début de saison je suis entièrement d'accord avec toi j'ai l'impression ouais c'est ça alors aussi peut-être parce qu'on a beaucoup parlé de Borgman on a on parle mais j'ai l'impression qu'on a finalement on dit que la défense de Fribourg est bonne on parle de Bera on parle de Borgman et les autres on va dire que ah bah tiens Strollet on l'avait vu un peu de manière négative parce qu'il avait fait une grosse charge Xyler on dit qu'il est pour ce qu'il doit faire il est très bien et Diaz normalement on connait et la même chose avec Gunderson puis que finalement bah Yekker passe un peu comme en étant un des défenseurs ouais mais il est tu parlais de Strollet il est entre 6 et 9 minutes sur les 10 derniers matchs il commence à avoir justement un petit rôle il commence à prendre confiance mais il y a une scène j'en ai parlé avec lui après le match à Biène justement au tout début de match il prend le peu quand il se donne défensive et au début de saison il l'aurait poussé il l'aurait poussé devant en espérant que l'allié puisse faire le job là la ligne de passe c'est pas vraiment là il pourrait se faire intercepter il revient sur ses pas hop il contrôle il fait une passe tranquille à l'autre défenseur ça a pu sortir proprement de l'autre côté et je lui ai dit mais ça en début de saison tu le faisais pas et puis il m'a dit c'est très juste il m'a dit le jeu se ralentit gentiment autour de moi et ça me permet aussi de prendre des décisions un peu plus simples et pas être sous la pression tout le temps donc il y a une progression qui a lieu le concernant c'est assez chouette à voir aussi quand un jeune s'adapte à la ligue il a que 20 ans pour un défenseur qui arrive ouais il faut du temps puis moi ce que j'ai bien aimé c'est Sörensen t'es obligé il a 15 buts en 21 matchs chaque fois qu'il part au pénalty c'est pas 70% l'arrêt du gardien et 30% le but lui c'est presque l'inverse et ouais c'est c'est assez impressionnant et on voit ce qu'il devait être la saison dernière et ce qu'il n'a pas été pour les raisons qu'on connait avec sa fracture du doigt mais ouais c'est c'est un sacré joueur c'est un sacré joueur la ligne des fois elle est un peu même si la ligne ne marche pas bien on va dire en termes de stats avancées il va quand même marquer deux goals alors que à contrario un dido va être extrêmement efficace et amener beaucoup de choses pour l'instant dido l'engagement c'est une pleine réussite et des fois là aussi c'est un peu le joueur hockey manager qui se dit on aurait peut-être bien qu'il marque un peu plus de points parce que qu'est-ce qui se crée des occasions avec Bertie notamment voilà ils ont tenu aussi non ils n'ont pas tenu le club au début de saison mais par contre ils marchaient sur l'eau mais par contre là où je te rejoins complètement c'est que sur les six derniers matchs alors oui il a six points mais il a cinq le même soir contre Ambrie d'ailleurs je l'avais mis capitaine hockey manager ce soir là c'était un coup de flair mais il a quatre matchs sur six où il a zéro point en jouant plus de vingt minutes quand même donc il est un petit peu moins efficace il n'a qu'un but sur les dix derniers matchs c'est contre Ambrie justement il y a aussi un coup de mou pour Didomenico et c'est quoi il manque un peu de comment dire de réussite de réussite c'est ça à côté de lui il y avait un Christophe Berchi qui était en confiance absolue en début de saison et chaque fois qu'il shootait c'était au fond à peu près et là lui aussi il rentre un peu dans le rang alors il a déjà neuf buts c'est un excellent début de saison mais depuis un certain temps c'est un petit peu plus difficile il a quatre matchs sans points lui aussi donc c'est cette deuxième vague qui permettait justement la ligne de Seren ou Walmart marchons d'être d'être bonne et en plus derrière il y avait un deuxième rideau voilà ben là maintenant ce deuxième rideau n'est plus en train d'arriver donc c'est là où on va voir si justement la ligne Sprunger-Schmidt-Motte est capable de temps en temps prendre un peu le scoring à son compte ou pas et c'est là où Fribourg va être un petit peu attendu quand Christian Dubé dit que contre Zurich ce qu'il lui manque il dit il manque 3 millions mais il lui manque une profondeur qui lui permettra de faire la différence tous les soirs et tu sais que quand je vois ça je réfléchissais et aussi quand on en a parlé lors des paris sportifs dans cet épisode des paris à long terme et pourquoi Zug pourquoi Zurich quand on se disait on peut se permettre de mettre un Bodenmann et un Zender en tribune à Fribourg ou un Dario Simeone en 4ème ligne ou quand tu vas chercher un Mike Kinsley pour la semaine prochaine puis tu te dis ouais mais on a déjà Simeone on a Hoffman on a Marcini on a Herzog on a des ailiers à ne plus savoir qu'en faire pour 3 blocs incroyables à Fribourg alors tu me diras oui Mottet mais je trouve que les autres sont un peu plus peut-être un poil plus réguliers Sprunger avec toute l'affection et toute sa carrière et tout c'est quand même plus difficile aussi Kinsley à 29 Sprunger plutôt plus près des 39 on va dire non il en a qu'est-ce qu'il va il va avoir 38 au mois de janvier même jour que toi mais c'est plus favorable à Zurich et à Zug qu'à Fribourg pour cette profondeur c'est pour ça aussi que quand il s'agit de désigner un favori pour le titre Fribourg ok mais il y a un petit côté sur régime j'ai l'impression je suis entièrement d'accord après revenons aussi à ce qu'on pensait avant la saison moi je pense que je mets Fribourg 7ème 7 ou 8 on avait dit il y avait le top 3 qu'on imaginait être Zurich Zug Genève après il y avait une sorte de shaker là au milieu où tu regardais dans quel sens sortaient les équipes Fribourette est là au milieu aurait très bien peut-être 4 comme 10 selon ce que j'imaginais avant la saison donc là c'est d'être leader après 21 matchs d'avoir 12 points d'avance sur la barre et sur la première barre puis 12 points sur un groupe d'équipes comme tu disais avant qui vont tous se bouffer des points ils ont une sacrée marge quand même après si cette série négative se poursuit ça peut vite s'atténuer mais quand même comme on disait à chaque fois tu regagnes une fois de temps en temps et puis ça fait de nouveau de l'air donc le début de saison de Fribourg est au-delà de nos attentes c'est une évidence donc forcément les choses négatives il y en a peu les choses positives il y en a un petit peu plus mais les trois derniers matchs c'est quand même il y a quand même une petite piqûre de rappel ouais c'est le reminder que tu peux pas faire tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi parce que t'as pas encore le contingent pour ça et on parle du contingent on finit là dessus Yannick Radgeib a signé pour 5 ans à Fribourg-Oteron on l'a appris fin de semaine dernière et Bera a prolongé de 2 ans je pense que Radgeib vient comme successeur de Raphaël Diaz mais en première saison Diaz sera là apparemment Christian Dubé veut commencer avec deux défenseurs étrangers Borgman est sous contrat ce pourrait être Gunderson surtout que je pense que tu peux l'avoir à un prix cassé Gunderson quand il aura 39 ans et mais vu l'état de santé qui est le sien vu sa solidité sa fiabilité je comprends l'idée il aura 39 ans au début de sa semaine prochaine mais je comprends cette idée là il a joué depuis qu'il est à Fribourg il a joué 50 51 50 et 52 matchs et là il a joué les 21 depuis qu'il est à l'Ironman mais vraiment c'est impressionnant et les matchs qu'il a ratés je sais pas ce qu'il s'est passé mais il a pas dit il devait je sais pas si il voulait prendre une soirée ou j'en sais rien mais il est jamais jamais blessé il est tout le temps là il est solide je comprendrais vraiment et je pense que je serais vraiment pas surpris que ça arrive Bera plus 2 il y avait les négociations entre 2 et 3 ans 3 ans j'aurais pas compris ce choix ça aurait été beaucoup trop dangereux 2 ans je comprends t'as dit que 3 c'était Clotun c'est l'autre club je dis Clotun l'autre club qui veut arracher Bera à Fribourg puis qui se dit je te donne l'année supplémentaire puis comme ça t'as un peu plus de garantie ouais tandis que là 2 ans chacun fait un pas en direction de l'autre Fribourg aurait peut-être aimé prendre 1 avec option puis Bera 3 puis ils disent bon on se rejoint au milieu à 2 ans en même temps vu ce qu'il montre depuis le début de saison ça veut dire qu'il est en pleine santé son dos va bien il n'y a eu aucune rechute aucune alerte au niveau de son dos il l'a prouvé pendant les 20 premiers matchs quand il a joué il a plus de 93% d'arrêt je crois c'est ultra solide il aide Fribourg-Gateron à être pas forcément dominant tous les soirs et quand Fribourg est pas dominant ils savent qu'ils ont une chance de gagner parce que Bera est excellent donc cette signature de 2 ans pour moi elle est juste je vais juste radger on en parle absolument pour moi il y a quand même un petit côté on parlait des surcotés je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière j'ai un peu un sentiment que Radgeib on sait ce qu'on a on sait qu'il est super fort offensivement il est un peu meilleur défensivement qu'avant mais j'ai toujours un peu de peine parce que on va quand même devoir le payer sur 5 ans et tout et c'est normal et il mérite son salaire mais je me demande si c'est lui qui peut t'amener au titre c'est un peu il a amené Bienne en finale absolument en match 6 il a amené il était un défenseur routinier d'une équipe qui vient de faire la finale avec Bienne il était pas à Zurich ou à Zoug avec Bienne il va en finale donc je trouve que le contre-argument il est assez facile à ce niveau là maintenant en termes de surcotés on en revient à ce terme là moi je réfléchis juste quand moi je fais mon équipe au cas manager je me dis bon il me faut un défenseur suisse capable de marquer des points puis je suis en train de me dire mais mon dieu je prends qui ? Romain Lefeul Anik Radgeib voilà et Dominique Aigli à la limite mais il était blessé en plus et du coup je comprends qu'à un moment tu dois peut-être prendre ce genre de joueur là puis te dire ben ouais je pense que je pense qu'il n'y a pas 10 000 options là il fait un bon début de ses temps il a un demi point par match de toute façon on sait un peu ce qu'on a avec ce joueur là c'est entre 22 et 35 points par saison un poil moins il fait une fois 34 mais il est tout le temps 22 c'est son plancher 34 c'est son plafond depuis qu'il est de retour en Suisse mais 22 c'est alors suivant comment tu le payes tu ne livres pas la marchandise attendue on va dire absolument absolument donc il faut aussi voir ce qu'il apporte défensivement il faut aussi voir ce que tu peux en faire le rôle que tu peux lui donner tu parles de son aspect défensif on en a parlé la semaine passée parce qu'on évoquait l'éventualité de le voir à Fribourg donc on ne va pas tout régurgiter une deuxième fois mais le système défensif de Fribourg est bon année après année sans avoir les noms les plus ronflants complètement sur ton line-up donc s'il est capable de s'intégrer dans ce système je pense que c'est une bonne chose et donc ça peut ça peut fonctionner et surtout moi c'est aussi en termes de caractère que je pense qu'il peut amener quelque chose on en parlait c'est une tête c'est une tronche ouais vraiment et on en parlait justement à Fribourg peut-être moins cette année justement que par le passé mais t'avais un peu l'impression que c'était un peu l'équipe un peu gentillette et si tu te retrouves à te retrouver avec une équipe avec en face de toi un Sorensen qui est chiant comme pas permis un Dido Menico on le connait assez un Dido Radgeib il y a des gens qui nous ont envoyé oh ça va être sympa dans le vestiaire forcément parce qu'on se souvient de la saison passée entre Biennet et Berne pour éviter que Dido pète un câble contre Radgeib tu fais venir Radgeib en fait si tu fais venir tous les joueurs contre qui Dido s'est embrouillé t'es tranquille Dido il va être calme malin non blague à part il amène aussi une certaine dose de caractère et je pense que c'est jamais perdu d'en avoir dans son vestiaire jusqu'à un certain point et sur cet aspect là Dubé a quand même su gérer son vestiaire de manière assez bonne durant toutes ces années donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète mais par contre d'amener un peu de rudesse aussi il est clairement capable de le faire s'il est sous contrôle il est très efficace défensivement il a quand même sacrément progressé depuis qu'il est revenu d'Amérique du Nord donc la durée ne m'inquiète pas 28 ans de toute façon tu ne l'avais pas pour moi j'ai aucune chance de l'avoir pour moi donc je ne suis pas du tout surpris disons qu'il ait signé ce contrat là je ne sais pas le chiffre mais qu'il ait signé ce contrat de 5 ans puis avec Fribourg quant à ce joueur qui est sur le marché je comprends que tu le prennes surtout pour prendre la suggestion de Raphaël Diaz voilà on est au terme de cet épisode numéro 11 de la saison 6 de Colfax merci pour votre fidélité pensez à la sprint league de hockey manager november on the rush exactement c'est deux semaines et quelques pour faire le maximum de points vous pouvez créer une équipe spéciale pour ça si vous avez envie c'est une option et gagner un maillot de l'équipe de Suisse donc c'est plutôt bien donc voilà on est à disposition pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux il y en a même qui commence à m'écrire sur Instagram en privé alors je ne réponds pas toujours des fois j'oublie mais on me demande des conseils hockey managers tu m'étonnes t'es numéro 1 maintenant donc parlez de nous autour de vous exactement faites nous un petit peu de pub on n'est jamais contre et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à bientôt